Non mais c'est toi tu pose tes questions c'est toi, donc toi t'es bête ? Non je te laisse développer c'est pour ça, je te coupe pas la parole à tout bout de champ ou bien ? Ah faut pas aller couper mes paroles hein, faut te donner là L'émission s'appelle donc On est où là ? Ouais Et donc à chaque fois c'est rituel, on demande à la personne, je vais te poser la question On est où là ? Et j'attends de toi que tu me lises, on est à Ouagadougou, au Burkina Faso, tout simplement, ok ? Ouais Laurent Bado, on est où là ? Ah t'es bête, tu viens de le dire, je suis à Ouagadougou, au Burkina Faso Bonjour, on est donc à Ouagadougou, au pays des hommes intègres Celui que je vais vous présenter aujourd'hui a justement bâti sa réputation sur l'intégrité, l'intransigeance et surtout sur la provocation Cet intellectuel en colère, vous pouvez facilement le rencontrer en allant suivre ses cours de droit administratif Mais faute de place à la fac, ils se tiennent dans un des grands hangars du salon international de l'artisanat de Ouagadougou Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va Dites-moi, qu'est-ce qui fait cours ici là ? Et Laurent Bado, professeur Laurent Moreau, professeur de droit administratif Et un homme politique, il a disposé d'un parti politique, il est député à l'Assemblée nationale Et vous, vous l'aime bien ? Oui, son cours est très sympa, vous pouvez voir ça à 15h Ouais, effectivement, on l'apprécie énormément par ici Pourquoi ? En fait, il dit beaucoup de choses qui touchent véritablement C'est quelqu'un qui tourne pas pour dire ce qu'il pense Et il va directement au but Effectivement, il tourne pas quoi Bon, il nous enseigne bien le droit Et puis il nous donne des conseils sur la vie pratique Bon, ce qui fait que tout le monde l'aime Et puis le boulot aussi Pourquoi ? Souvent, il se lève comme ça, il fait, il s'amuse Effectivement, puisqu'en plus, il a été candidat pendant les élections présidentielles passées Donc souvent, il nous raconte des anecdotes sur ça Bon, franchement, il est intéressant Donc c'est ici, ça se passe, non ? Effectivement Il n'est pas arrivé ? Non, il n'est pas encore arrivé Je crois que dans le feu, il sera là Professeur Tu te fais discret, hein ? Bonjour Ah ouais, ça va Au Bokina, ceux qui ne sont pas étudiants connaissent Laurent Badaud Pour ses interventions orageuses à la télévision Ses campagnes politiques tonitruantes Et ses fracassantes révélations à la presse Mais bon, ça c'est le show Alors, pour le connaître vraiment, commençons par le commencement Écoutez, je suis né dans un coin, là, je suis né, je suis né au Bokina Faso Mon village s'appelle Sula, c'est-à-dire Repose-toi Ah, le nom est quand même bizarre, quoi C'est là que j'ai passé mon enfance Mon père était catéchiste Ah, mais c'était quand même un homme très moderne, hein Bien qu'étant catéchiste Et que ça veut dire catéchiste ? Parce que chez vous, là, vous avez quitté Dieu Vous ne connaissez même plus Dieu, là Votre Dieu, maintenant, c'est l'euro, c'est le dollar Vous n'avez que des valeurs matérielles C'est pour ça, je vous considère comme des animaux supérieurs Parce que l'homme n'est pas là pour les valeurs matérielles D'accord, Laurent, mais ne change pas de sujet, pardon Je ne change pas de sujet, c'est logique Oui, mais bien sûr, mais ça dit, pour qu'on progresse un peu dans l'histoire Mais oui, je ne suis pas hors jeu, hors sujet Non, je n'ai pas dit ça Voilà, j'étais donc au village J'y ai vécu J'étais heureux, moi, au village J'ai eu sûrement un drame de ma vie, c'est tout J'étais à l'école Au mois d'août, je suis resté dans mon quartier avec un ami intime On était dans la même classe On s'est amusé, on est descendu au jardin de mon père Parce qu'il restait encore des mangues greffées, cachées dans les feuilles, etc. Vers le midi, la pluie est venue avec un grand vent Oh, mon ami est parti, comme il a tellement mangé les mangues Il est parti dans une malle militaire Eh bien, le vent a rabattu le couvercle Il est mort Il a question fermée sur lui Mais oui, le vent a rabattu Et il a resté fermé Il a resté fermé, il ne pouvait pas Je n'étais pas avec lui à ce moment-là Mais non, il est rentré chez lui Quand on a fini de manger les mangues Il est parti voir la grande concession chez lui Et il est parti aussi veiller, surveiller ma grande concession Mais lui, il est parti faire la sieste Moi, je n'ai pas fait la sieste Et il est parti dans cette malle Et le vent s'est rabattu, il est mort Alors, au quatrième jour, on l'a trouvé Il était presque en décomposition Eh bien, mon père est venu me réveiller à 4h37 du matin Il m'a amené dans la maison voisine Alors, on a amené une lame tempête On ouvre Et je trouve mon ami Il avait le cou enfoncé Alors, c'était vilain voir Alors, pendant 30 jours Deux gendarmes venaient chaque matin frapper à la porte de mon père Il m'a amené à l'église à côté Et toujours la même question Richelle, pourquoi tu as tué ton ami ? Oui, oui, j'ai souffert Et puis, le quarantinième jour C'était un dimanche La gendarmerie est venue maintenant avec un médecin légiste Eh bien, il restait deux vieilles, trois vieilles au village avec moi On nous a obligé d'aller déterrer notre ami Et c'est moi qui ai déterré Alors, le médecin avait des ténailles Il tire un morceau Il prend un bout de bois Tu as vu tout ça ? Oui, j'ai vu tout ça Si bien que là où je suis là Il a fallu un effort extraordinaire Parce que l'enfant est le père de l'homme Si tu as subi un choc équilibre là Ah oui, t'es un voyou Un bandit Un tireur Ennemi public numéro un C'est vous qui l'avez fait C'est la société L'injustice de la société Ça amène les gens à faire ça Mais j'ai pu avaler ça quand même Et tu as été innocenté du coup Après le passage de l'église ? Mais non, après non On était obligé de me laisser Mais ce qu'on a fait, c'est pas bien Même dans le droit pénal français à l'époque On ne devait pas amener un enfant de 11 ans A le traiter comme ça Et c'est cet événement Qui décide Laurent Badeau A entrer au séminaire Et qui explique peut-être aussi Sa future légendaire colère Et autres vociférations Après son bac Laurent Badeau part à Abidjan Faire des études de droit Des études qu'il va Comme beaucoup de ses pairs à l'époque Terminer en France Vous savez quand on m'a dit Que j'allais en France J'étais pleinement heureux Parce que depuis l'école primaire à mon temps C'était nos ancêtres les Goulois Est-ce que vous y croyez ça ? J'y croyais ? Vous savez chez nous les Noirs là L'étranger qui vient chez vous C'est déjà Dieu qui vous rend visite Et quand cet étranger n'est pas noir Mais d'une autre couleur C'est un blanc C'est le grand Dieu qui vient vous rendre visite C'est d'ailleurs ça Vos colons ils ont mal pris ça Parce que nos vieux Nos ancêtres Vous ont tellement accueillis Avec joie Avec simplicité Alors vous avez cru Mauve Ils sont des sauvages Des barbares etc Alors qu'on est plus civilisés que vous Si en vrai je vous le démontrais Par A plus B C'est vous qui vous noyez dans la barbarie On va y venir On va y venir Parce que chez vous Il n'y a même pas de chaleur humaine Votre individualisme est tel Qu'on se demande S'ils sont des zombies Qui habitent une île Ou sont des êtres humains Mais je sors de ma maison Mais je rencontre mon voisin Je dis bonjour Mais il me regardait Comment si je venais De la palette marche Il ne me répondait pas bonjour Il était étonné On prend l'ascenseur Dans l'ascenseur je disais Bonjour madame Bonjour monsieur Mais les gars me regardaient D'un air bizarre Mais je ne comprenais pas moi Qu'est-ce que c'est que ça Des êtres humains Vous habitez Même humeur Vous ne pouvez pas vous dire bonjour Non écoutez Moi j'étais déçu Et je vais vous raconter une histoire Le sommet même Quand je suis arrivé Je vois la chandamerie Tu viens Les pompiers Tu viens Je me dis Qu'est-ce qu'il y a ? Non non Un vieux là Il n'envoie pas Ces ordures Ménager à la poubelle Ça sent beaucoup Et donc Les voisins Quand même On demandait à la police De venir voir Mais moi je me suis dit Mais ce n'est pas vrai Un vieux qui vit tout seul Si vous ne le voyez pas Pendant deux jours Trois jours Allez-y voir de quoi il s'agit En effet Ce conférent C'est ça qu'ils appellent La civilisation Mais si vous Un vieux Pendant sept jours Vous ne le voyez pas Et vous prenez seulement Des odeurs chez lui Ah ben tu sais Qui est arrivé Quand on est parti ouvrir là Mais le gars Il était mort dans son lit Il était pourri Les verres de terre Et c'est là que j'ai compris Ce n'est pas ça La civilisation Moi je préfère Ma civilisation À la vôtre Vous êtes monté Tellement haut Que vous aspirez A décembre Alors du coup Ça vient tout ton séjour En France Ça n'a été que calvaire Non non On n'aime pas le mensonge J'ai dit J'étais déçu De voir qu'il n'y a pas De chaleur humaine En Afrique Sinon On vit au dehors Tout type qui passe C'est mon frère Ouais pas que moi Je salue Mon frère Non Ne dis pas monsieur Vous d'ailleurs Vous êtes ridicule Parce que Le mot monsieur Était réservé Au frère cadet du roi Alors c'est la révolution Tu es venu Tu es démocratisé On appelle chacun monsieur Mais quand on dit monsieur Vous ne voyez pas que Psychologiquement Vous mettez des barrières Entre vous Mais si vous dites Mon frère Ou bien papa T'as où papa Vous voyez C'est beaucoup mieux J'ai un frère Le second de ma famille Alors son village S'appelait la gilardière Pendant les vacances J'allais chez lui Mais là Les autres villageois Cultivateurs Agriculteurs Venaient C'est la brousse là non La brousse Ah c'est là que j'ai vu Que lui Un frère Sous-titres C'est la brousse